Une rencontre classique qui a fait des étincelles, c'était hier à Mons. Le célèbre violoniste français Renaud Capuçon a répondu à l'invitation de Franck Bralais, le directeur musical de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Et comme l'on dit parfois avec un petit sourire en coin dans un journal télévisé, un peu de douceur dans ce monde de brut, ça ne fait pas de tort. Marie Dessy. Ce concert aurait pu être joué dans une mégapole, dans l'une des plus prestigieuses salles du monde. Et pourtant, c'est à Mons dans un lieu intimiste que la magie opère. Une parfaite harmonie entre deux musiciens de renom. L'un est le directeur musical de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. L'autre est l'un des violonistes français les plus brillants de sa génération. Il n'y a pas de petits concerts, il n'y a pas de petites salles. Il n'y a que des endroits où on partage la musique avec un public. Mais que ce soit 20 personnes dans la montagne, 300 personnes ici, ou 5000, je ne sais où. Parfois, on joue dans des foules de 100 000 personnes, ou ça m'est arrivé de 500 000 une fois. C'est la même chose. La programmation est riche et audacieuse, de Goreki à Bach, en passant par la fougue et la ferveur du jeune Félix Mendelssohn. Un double concerto pour piano et violon que Franck Bralais et Renaud Capuisson jouent pour la première fois ensemble. Le public est conquis. On est éblouis par l'exercice. Ils maîtrisent très bien l'instrument et la pureté des sons. On a été impressionnés, je dois dire. C'est un bon moment. L'amitié et la complicité entre les deux hommes rendent la rencontre encore plus savoureuse. Ils se connaissent depuis 20 ans et se font entièrement confiance. Chaque fois qu'on se retrouve, c'est la même chose avec ces amitiés très profondes. Vous ne pouvez pas avoir un ami pendant six mois, un an, et puis on a l'impression qu'on reprend la conversation exactement là où on l'a quitté. Et c'est le sentiment qu'on a. On se remet chacun à son instrument et ça coule de source. La musique de chambre dans toute sa splendeur. Un véritable moment de grâce hors du temps. Maîtrisait la perfection par ce duo gagnant.